Après le tollé, un nouveau décret. Sous le feu des critiques, suite à sa décision la semaine dernière d'abroger le statut de réserve naturelle de près de 4 millions d'hectares de forêt amazonienne, Michel Temer annonce un nouveau texte pour définir point par point ses intentions. Le premier décret présidentiel mettait en péril une zone protégée habitée par des populations indigènes et autorisait son exploitation par des entreprises minières. ONG, partis politiques et même personnalités comme le mannequin brésilien Gisèle Bunsen ou l'acteur américain Leonardo DiCaprio étaient montés au créneau. Le gouvernement Temer est régulièrement accusé de brader la forêt amazonienne sous la pression de puissants lobbies.